Alors j'ai été très surpris quand le Seigneur m'a donné ce message. Et contrairement à tous les autres messages que j'ai bien souvent, disons 95% du temps, j'ai le thème ou le message soit la veille ou soit dans la nuit où je vais prêcher. Mais là, ça fait deux semaines que le Seigneur m'a donné le thème, j'ai dit tiens. Et j'étais très étonné par le sujet. Mais quand j'ai commencé à étudier justement sur le sujet, je me suis dit, peut-être que le Saint-Esprit avait raison. Comme toujours. Donc le thème du message, c'est connaître le Dieu de la Sainte Seine. Amen. Et c'est vrai qu'on prêche très peu sur la Sainte Seine. À part dans les cours qu'on donne pour les nouveaux. Je sais que Jean-José et Stéphanie, ils ont justement un sujet par rapport à la Sainte Seine. Mais je ne me rappelle plus la dernière fois où on a prêché sur la Sainte Seine à l'église. Bon, toujours est-il qu'on va prêcher sur la Sainte Seine aujourd'hui. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on clôture le jeûne avec ce sujet, avec ce thème. Et vous allez voir, vous allez être convaincus avec moi que c'est vraiment le thème que le Seigneur voulait donner ce matin. Et pour sûr, vous allez être convaincés, juste comme moi, que c'est la thématique que nous avons besoin cette matinée. Pour tout un tas de raisons. Et je crois que, comme je le disais la dernière fois, le peuple de Dieu n'est pas détruit parce que le diable est tellement fort. Le diable est tellement puissant. Oh, le diable m'attaque. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, on donne des fois un peu trop d'importance au diable. Alors que notre succès se trouve dans la connaissance. De la parole de Dieu et de notre héritage. Et quand je regarde ma propre vie, la plupart des échecs, la plupart des défaites que j'ai eues, c'était à cause de la parole de Dieu qui me manquait dans mon cœur. Où je ne connaissais pas mes droits. Où je ne connaissais pas mon héritage. Où j'avais oublié en qui j'avais cru. Des fois, on est tellement dans le combat, dans les épreuves, qu'on oublie à qui on a cru. Et à propos de l'oubli, c'est pour ça que la Sainte Seine est tellement importante. C'est pour qu'on se souvienne. De qui nous sommes. Et de qui est notre Dieu. Et qui nous servons. Amen. Donc nous pouvons constater que sur la surface du globe, plus particulièrement en Occident, Dieu est en train de bouleverser toutes les structures humaines. Donc on ne peut pas ouvrir les informations sans parler de conflits, sans parler de problèmes. J'ai l'impression que les problèmes sont exponentiels. Même depuis le début de l'année, combien de fois on a parlé de la Troisième Guerre mondiale. Tous les problèmes qu'il peut y avoir, tout est en train d'être secoué. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Dans l'Église en général, avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ. C'est que Dieu est en train de restaurer les aspects de la prière qui ont été oubliés ou peut-être même négligés. Et surtout les aspects de la prière collective. Et c'est pour ça qu'il y a cet élan pour tout ce qui est jeûne. Et c'est pourquoi il y a un jeûne collectif. Et les jeûnes font partie de la prière. Il y a aussi un mouvement de l'Esprit par rapport aux veillées de prière. Et je remercie toutes les personnes qui ont été sensibles justement à ce mouvement. Et nous voyons même le fruit qui est comme ça. Depuis les deux veillées de prière qu'on a fait. On a fait trois veillées de prière. Trois? Trois? Depuis les trois veillées de prière qu'on a eu. C'est tellement bien que je n'ai pas vu. Et comme je disais, je sais ce que c'est une veillée de prière où il n'y a aucune adhésion. Et à tel point que j'ai été tellement frustré de voir que... Pendant à peu près dix ans, Carole, c'est ça ? On a fait dix ans de veillées de prière. Et à la fin, j'étais fatigué. Je me suis découragé. Et j'ai dit au Seigneur, plus jamais. Et je dis, Lord, non plus. Tu prends quelqu'un d'autre, mais moi... Deux veillées de prière, termine. Mais moi, le veillées de prière, c'était sans compter. C'était sans compter. Avec la nouvelle génération qui pousse, là. Avec la nouvelle génération qui a tellement faim et soif de la présence de Dieu. Qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, pasteur, il faudrait qu'on fasse une veillée de prière. J'ai fait, ok. Ils m'ont dit, pasteur, il faudrait qu'on fasse une veillée de prière. J'ai dit, tu t'en occupe. Ok, c'est pas un problème. Je te soutiens. Je te soutiens. Mais moi, je serai loin derrière toi. Mais moi, je serai loin derrière toi. Et quand je vois le succès, je m'approche de plus en plus. Non, mais je bénis le Seigneur pour ce qui est en train de se passer dans notre Église. Mais pas seulement dans notre Église. Il y a vraiment un élan de la prière collective. Que le Seigneur est en train de restaurer. Parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu. pour faire face au temps dans lequel nous vivons actuellement. Donc là, c'est encore un petit peu calme. Mais je garantis que ça va en s'accélérant. Et qu'on doit être prêts en tant que peuple de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur travaille nos cœurs. C'est pour ça que le Seigneur nous met ensemble. Et qu'on aime de plus en plus être ensemble. Et qu'on aime prier ensemble. Qu'on aime, voilà, s'exprimer, adorer notre Dieu ensemble. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre. Et je crois que la dernière partie de cet arsenal que le Seigneur rajoute qui fait partie aussi pour moi de la prière de l'intercession collective, alors peut-être que ça va vous étonner. Mais c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine est une arme puissante contre les puissances des ténèbres. Et vous savez, on peut remercier... Non, on ne va pas remercier le diable. Mais voilà, on peut... on peut lui accorder une certaine intelligence et une certaine sagesse. C'est que le diable n'attaque jamais quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu peux être sûr que si le diable attaque quelque chose, c'est que ça a de la valeur. Regarde le mariage. Regarde la sexualité. Regarde la sexualité. Toutes les choses sacrées et précieuses que Dieu a donné à l'humanité sont attaquées. Et dans notre génération, plus que jamais. Et regarde ce qui s'est passé avec la cérémonie de la honte. Et regarde ce qui s'est passé avec la cérémonie de la honte. Donc c'est une bonne indication que la Sainte Seine a de la puissance. Et on va, à travers cet enseignement, se réapproprier ce temps que le Seigneur a donné à l'Église afin que nous nous souvenions qui est notre Dieu. Que nous nous souvenions de son œuvre. Que nous nous souvenions de qui nous sommes en lui. Et nous souvenions de qui nous sommes en lui. Amen. Des hommes et des femmes créés à son image. Des hommes et des femmes qui ont été façonnés dans le sein de leur mère. Men and women who have been molded in the room of the mother. Selon la volonté de Dieu. Through the will of God. Amen. Il y a des choses qu'on peut choisir. There's something that we can choose. Et ça, c'est la plus grande liberté que le Seigneur a donné à l'homme. And this is the great freedom that God gave to the man. But there's so many things that we can choose. You can't choose your parents. You can't choose your nationality. You can't even choose the color of your eyes. Tout ça, ça appartient à Dieu. All belongs to God. It's him who mold you. And wanted you. And form you like a wise architect. Et tu sais quoi ? Il a dit que tu étais une créature merveilleuse. He said that you are a wonderful, amazing créateur. And when he finished to think about you, and he finished to mold you, il a déclaré sur ta vie, he declared on your life, here is my work. Amen. Alors ne laisse personne te mentir lie to you sur la façon dont Dieu t'a fait. Sur la façon dont Dieu t'a façonné. God mold you. Sur la façon dont Dieu t'a voulu. God wanted you. Parce que tu es aimé de Dieu. Because you are loved by God. Tu es son chef-d'oeuvre. You are his artwork. Tu es la pupille de ses yeux. You are the pupils, the apple of his eyes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Merci Seigneur pour la liberté que tu donnes maintenant. Thank you Lord for the freedom that you are giving now. Et pour tous les mensonges de l'ennemi. And for all the lies of the devil qui sont brisées. Which are destroyed and broken now. Dans ce temps que nous vivons Seigneur. In this time that we are living free in the mighty name of Jesus. Free. Free of every lies. Free of every chains. In the mighty name of Jesus. L'origine de la Sainte Seine. The origin of the Holy Supper. Si nous revenons au temps où Jésus a initié la Sainte Seine. If we come back to the times when Jesus instigated the Holy Supper. Il est écrit que c'était au moment où il célébrait la Pâque. They say that it was at the moment they were celebrating the East Feast. Et en fait simplement Jésus ne faisait simplement que de célébrer une fête qui était ordonnée par Dieu. Et cette fête était célébrée une fois par an. Et elle rappelait au peuple de Dieu, au peuple de Jérusalem qu'il avait été libéré de l'esclavage pendant l'esclavage qui avait eu lieu pendant 400 ans en Égypte. Sous la domination de Pharaon et Pharaon était l'image de notre adversaire le diable. Donc ce qui arrivait au peuple d'Israël est une image de ce qui arrive au peuple de tous les peuples en général qui sont sous la domination du diable. Alors je crois que Pessah a été institué par Dieu non seulement pour se souvenir mais cette fête en même temps était quelque chose de prophétique. Elle avait un sens prophétique qui annonçait le sacrifice de Jésus. le sacrifice de l'agneau de Dieu qui devait venir. Alors il y a quelque chose de mystérieux pour moi. Je ne comprends pas comment le peuple d'Israël qui a célébré Pessah chaque année pour se souvenir qu'ils ont un jour été esclaves et qu'ils ont été libérés par la puissante main de Dieu et en même temps cette fête était quelque chose de prophétique qui annonçait l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. qui annonçait la venue de l'agneau de Dieu et quand la prophétie s'est accomplie à travers le sacrifice de Jésus il y a une infime partie qui a cru seulement. qui ont été les initiateurs de l'église de Jésus Christ mais la majorité du peuple de Dieu d'Israël n'a pas cru à cause notamment de leurs chefs religieux alors je me demande qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser lorsqu'ils célébraient la Pâque lorsqu'ils célébraient ce moment prophétique et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle aujourd'hui avec l'église de Jésus Christ donc eux ils ont une petite excuse quand même ils célébraient la Pâque simplement une fois par an mais nous nous pouvons célébrer la Sainte Seine tous les jours si nous voulons donc c'est vrai que dans notre église on a institué depuis on célèbre la Sainte Seine une fois par mois sauf durant les périodes de jeûne et d'ailleurs pendant les deux dimanches suivants nous aurons aussi la Sainte Seine pendant cette période de jeûne et encore bien plus avec l'enseignement qu'on aura aujourd'hui et après nous aurons la Sainte Seine une fois par mois mais vous pouvez l'instituer dans vos cellules quand vous vous réunissez vous pouvez l'instituer en famille et vous approprier la puissance de la Sainte Seine qui fait partie de l'arsenal de l'intercession Amen donc ne soyons pas comme le peuple d'Israël et à la fin de cet enseignement nous allons comprendre ce que nous faisons et la puissance de Dieu qui est contenue dans le repas du Seigneur et c'est vrai que ça peut paraître insignifiant ça peut paraître une petite chose mais j'aime bien ce verset qui dit dans 1 Corinthiens 1.27 à 29 mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qu'ils sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu Amen Gloire à Dieu et nous-mêmes alors que le Seigneur va augmenter la manifestation de sa puissance et je crois qu'il va augmenter les signes les miracles et les prodiges et lorsque le Seigneur le fera le fait restons humbles aussi Amen restons humbles ne faisons pas les supras spirituels parce que sans lui nous ne pouvons rien faire le désir de mon coeur c'est de voir un réveil qui dure et il y a deux tueurs de réveil l'orgueil et la critique et la critique Amen Dieu nous prévient le réveil est en route mais abstenons-nous de l'orgueil et de la critique la médisance et ne pas critiquer Amen car Dieu veut agir puissamment à travers son peuple le repas du Seigneur nous rappelle également que nous étions esclaves dans le royaume des ténèbres et du diable mais le sacrifice de l'agneau Jésus Christ nous a libérés du pouvoir du péché et de toute la puissance de l'ennemi le péché n'est pas ton ami d'ailleurs le péché est appelé l'aiguillon de la mort qui est-ce qui veut être ami avec l'aiguillon de la mort Amen Donc nous avons été libérés de la puissance du péché et de la puissance de notre ennemi afin de marcher réellement libre dans le texte que nous allons lire qui est un texte connu qu'on lit souvent lors de la Sainte Seine et qu'on va décortuquer se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 34 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur juste à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts si nous nous jugeons nous-mêmes nous ne saurions pas juger mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ainsi mes frères et sœurs lorsque vous vous réunissez pour le repas attendez-vous les uns les autres si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous Amen Ouh là là Des fois je me dis Seigneur mais ok ça commence bien Tu me dis de me souvenir ça j'aime bien me souvenir Mais après c'est chaud quoi Tu parles de jugement Tu parles de mort d'infirmité Wow Simplement le Seigneur veut être sérieux avec nous Il veut nous montrer à quel point ce qu'il a mis à notre disposition a de la valeur Et à quel point nous devons valoriser ce que le Seigneur nous donne En réalisant que c'est quelque chose de saint Quelque chose avec laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi Amen Mais il ne faut pas se concentrer simplement sur le jugement Ni se concentrer sur la mort Ni se concentrer sur les infirmités Mais il faut se concentrer sur la puissance qui est dans ce repas du Seigneur Qui est la puissance de la guérison justement La puissance de la délivrance Et la puissance du salut et du pardon complet Amen Et même j'allais dire quelque chose de quand vous lisez Même sur la partie du jugement Vous allez être étonné Même sur la partie du jugement on voit l'amour de Dieu Jean-Pierre tu pousses un peu Avoir une infirmité Tomber redement Tu dis que c'est l'amour de Dieu On va juste relire A partir du verset 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts Si nous nous jugions nous-mêmes nous ne serions pas jugés Mais quand nous sommes jugés Écoutez bien Nous sommes châtiés par le Seigneur Afin Alors regardez bien la subtilité Nous sommes châtiés par le Seigneur Afin que nous ne soyons pas condamnés Condamnés ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas passer ton éternité en enfer Et des fois le Seigneur est obligé de mettre son jugement De te châtier De châtier une personne Afin que la chair que le corps meure Mais que son esprit n'est pas en enfer Dieu est amour J'avais pas vu ça comme ça Mais en même temps ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur Quand on prend la chose légèrement Ça veut dire qu'on ne discerne pas que dans la prise de la Sainte Seine Il y a la présence de Dieu Quand il y a la présence de Dieu Il y a la délivrance Quand il y a la présence de Dieu Il y a la guérison Et c'est ça qui fait que les gens sont infirmes Parce qu'ils ne discernent pas la provision qu'il y a dans la Sainte Seine Et le prennent simplement comme quelque chose comme un rituel Et non pas comme une rencontre Avec la présence et la puissance de Dieu Si désormais lorsque nous prenons ce pain Nous réalisons la puissance que le Seigneur veut dégager à travers le fait que je mange ce pain Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure lorsque nous allons prendre la Sainte Seine Si certains d'entre vous sont malades et vous avez prié le Seigneur confie-toi dans la table du Seigneur Discerne la puissance qu'il y a dans le pain et dans le vin pour te saisir de la promesse qui est contenue dans ce moment où tu pratiques le repas du Seigneur Amen Donc ne soyons pas concentrés simplement sur le jugement mais sur la puissance de l'amour de Dieu Dieu nous a donné quelque chose de puissant Il veut d'abord que nous nous souvenions que nous nous rappelions de ce repas de ce dernier repas du Seigneur que le Seigneur a donné à l'Église pour bénéficier de tout ce que le Seigneur a fait sur la croix pour chacun d'entre nous Amen Hallelujah Premièrement la puissance du souvenir Donc le Seigneur veut que nous nous souvenions de qui il est et de qui nous sommes Et rappelle-toi le reproche que le Seigneur a fait à l'une des églises dans Apocalypse chapitre 2 verset 4 à 5 Mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour Souviens-toi donc d'où tu es tombé Repends-toi et pratique tes premières oeuvres Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chant de sa place à moins que tu ne te repentes Donc le fait que nous prenions la Sainte Seine souvent ça nous aide à nous souvenir Et vous savez il y a de la puissance dans les souvenirs Aussi bien dans les souvenirs positifs que dans les souvenirs négatifs Et l'équipe d'eau vive peut l'attestiner Bien souvent ce qui maintient une personne dans les liens C'est bien soit à cause d'un mauvais souvenir Un traumatisme qui a eu Que ce soit dans l'enfance ou que ce soit dans l'adolescence Mais un mauvais souvenir peut te gâcher la vie et peut te voler et te voler et te détruire et c'est pour ça que lorsque nous accompagnons une personne avec OVIV nous voulons détecter les mauvais souvenirs pour voir pour voir la vérité la vérité qui rend libre mais aussi les bons souvenirs ont de la puissance Et même si tu vois par exemple t'es pas obligé d'être forcément chrétien Mais quand tu te souviens de quelque chose que tu as fait de bien Là t'as été au top de ta forme Tu dis je l'ai fait une fois Je peux le refaire Et c'est ce souvenir qui te donne la pêche et la foi quelque part pour refaire quelque chose Donc la puissance du souvenir de la croix est quelque chose de puissant dans la vie du chrétien Amen Deuxièmement Ouh la la Secondly Oh la la Je dis oulala parce que je vois l'heure Il est déjà midi J'aurais dû m'arrêter Et j'aurais dû m'arrêter Et je sais qu'il n'a pas pris la Seine Seine Et j'en suis à mon introduction Et je suis juste à mon introduction Ouh la la Ouh la la Ouh la la Ça va ? Are you okay ? Je continue ou je arrête ? I pursue or I just stop here Avançons Deuxièmement Alors là j'allais dire c'est le coeur de l'évangile Secondly This is the heart of the gospel C'est deux petits mots C'est deux petites phrases It's just two few words Two sentences Annonce la mort et la venue du Seigneur Announce the death and the coming of the Lord Ça c'est l'évangile résumé This is the resume of the gospel Quand tu prends la Sainte Seine Tu résumes l'évangile Tu annonces la mort de Jésus Et tu annonces sa venue Donc il y a ce côté de ce souvenir Comme pour le repas de Pessah Et ce côté prophétique Qui annonce la deuxième venue de Jésus Et dans cette dans cette dans cette dans ce dans cette dans cette dans ce dans ce il y a les deux facettes de Jésus La facette de l'agneau de Dieu Lorsqu'il annonce sa mort C'est cet agneau de Dieu qui a payé le prix pour toi Et il y a une autre facette la facette du lion de la tribu de Judas qui revient bientôt Amen pour détruire les oeuvres de l'ennemi Et pour résumer pour aller vite Imagine la première fois Jésus est venu en tant qu'un agneau immolé et la Bible dit Vous étiez vous qui étiez morts par vos offenses et par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair Il vous a rendu la vie avec lui et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses Il a effacé l'acte dont l'ordonnance vous condamnait nous condamnait et qui subsistait contre vous Il a détruit Alors là ça j'aime bien Et il a détruit en le clouant à la croix Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Quand tu prends la Sainte Seine Tu rappelles au diable Écoute-moi bien diable Tu as été dépouillé Tu as été livré en spectacle Et l'agneau de Dieu t'a livré en spectacle en triomphant de toi par la croix Ce que j'aime bien dire c'est que Jésus a pris le diable Il a coupé Il a tellement frappé que chacun de ses os était brisé Il a mis sur un fauteuil roulant et il a poussé le fauteuil roulant du haut de la tour Eiffel par les escaliers Amen C'est ça que tu es Diable Et lorsque je prends la Sainte Seine Je te rappelle que tu es vaincu Que l'agneau de Dieu t'a vaincu Écoutez C'est juste l'agneau de Dieu qu'il a vaincu comme ça Il est venu comme un agneau immolé Alors quelle défaite tu vas prendre diable lorsqu'il a sa deuxième venue dans la personne du lion de la tribu de Juda Amen Amen T'as autre chose à me dire pendant la célébration des Géos Diable Je vais te rappeler ce qu'est la table du Seigneur Je vais te rappeler de ta défaite Et c'était seulement la première mi-temps Mais mon roi revient pour une seconde mi-temps Mon roi revient pour te détruire pour l'éternité pour l'éternité Amen Amen Ces quelques mots pendant la Sainte Seine annoncés la mort et la venue du Seigneur sont tellement puissants Amen C'est ça ce qui se passe quand on prend la Sainte Seine Et c'est pour ça qu'on peut aller à la table du Seigneur et profiter de la guérison de la délivrance du salut pour nos enfants du salut pour nos familles et réclamer ces bénédictions à notre Dieu quand tu prends le pain et dis Seigneur Souviens-toi que le corps brisé de Jésus a remporté cela pour moi et pour ma famille Souviens-toi Seigneur lorsque je bois ce sang le sang de l'Alliance cette alliance nouvelle que tu as fait qui m'a purifié de mes péchés qui m'a justifié et qui me donne le droit de réclamer mon héritage pour moi et ma famille et avec mes frères et soeurs nous réclamons notre héritage pour notre nation Seigneur je ne veux pas que ma nation soit jugée à cause de la folie de ses dirigeants mais en prenant cette sainte scène Seigneur pendant ce jeûne nous allons prier à toi intercéder afin que tu te souviennes du sang qui a été répandu pour les habitants de France afin de les toucher de les sauver de les délivrer la puissance de la sainte scène Seigneur souviens-toi nous allons manger dignement et discerner le corps de Christ nous allons prendre cette arme que tu as mis à notre disposition pour répandre le salut la guérison la délivrance de nos bien-aimés et de notre nation Amen Hallelujah Hallelujah Et une dernière chose avant de prendre les éléments avant de prendre les éléments de l'Esprit de l'Holy-Support Merci beaucoup Ce pain qui représente le corps de Jésus est aussi un message pour nous en tant qu'Église et nous sommes le corps de Christ et sans l'amour de Dieu que nous avons les uns pour les autres nous ne verrons jamais le réveil que Dieu a prévu que nous voyons et la Bible dit que Jésus pendant la sainte scène qu'il a initié il a mis le comble à son amour il s'est saint d'un vêtement il a pris une bassine d'eau et la Bible dit qu'il a lavé les pieds de chacun des disciples il s'est humilié parce qu'il aimait ses disciples il ne faisait pas un show c'est parce qu'il aimait vraiment ses disciples il a même lavé les pieds de Judas et Pierre à un moment donné était choqué devant cette attitude de Jésus cette attitude de serviteur et comme je vous l'ai dit la dernière fois si tu veux être grand sois le serviteur de tous il a dit si moi qui suis le maître je m'abaisse comme un serviteur c'est simplement pour vous montrer quelque chose que la plus grande puissance de Dieu c'est l'amour aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache que vous êtes mes disciples parce qu'ils verront que vous agissiez comme moi ils verront que vous parlez comme moi ils verront que vous aimez comme moi ils verront que vous acceptez comme moi amen la dernière partie de la Sainte Seine nous rappelle que nous devons être comme Jésus premièrement les uns envers les autres et ensuite avec les gens qui ne connaissent pas Jésus on va se sauver dans la présence de Dieu on va se sauver dans la présence de Dieu on va dire à Régine de venir I will ask Pastor Régine to come hallelujah hallelujah je vais prier pour le vin I will pray for the cup the bread j'ai dit je vais prier pour le vin et Régine priera pour le vin and Pastor Régine will pray for the cup hallelujah hallelujah alors rappelez-vous tout ce qui a été dit et je m'attends à ce que le Seigneur fasse des miracles pendant ce temps parce que nous allons discerner le corps et le sang du Seigneur Amen Amen hallelujah car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il frit fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi Alléluia Seigneur je te rends grâce pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé Seigneur tu as été brisé pour mes péchés tu as été brisé afin que moi même je sois sauvé et restauré Seigneur je crois dans mon coeur et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et ça me donne le droit de manger ce pain et de boire cette coupe et drink cette coupe et Seigneur je discerne ta présence dans ce pain merci Seigneur pour la guérison qui est contenue dans ces éléments et Seigneur nous libérons ta puissance de guérison et ta puissance de délivrance et chacune des promesses que tu as accomplies à la croix lorsque nous allons manger ce morceau de pain dans le nom puissant de Jésus nous prie Amen pour manger attend Alléluia Merci Seigneur pour cette coupe Merci pour la puissance du sang Thank you for the power of the blood Cette puissance qui est plus forte Cette puissance qui est plus forte que la bombe nucléaire This power who is more powerful than the nuclear arms La bombe nucléaire peut détruire le monde The nuclear bomb can destroy the world But the power of the blood of Jesus can save the world Thank you Lord for your blood Thank you for your sacrifice Amen That allow us to come closer to the Father Librement Freely Merci Thank you We can drink Alléluia Alléluia Amen Amen Alléluia I pray for everything you put in the heart of each of us Puisse porter du fruit Je prie Seigneur que l'esprit de révélation continue à enseigner Seigneur continue to teach Avec ce qui a été diffusé ce matin Afin que nous nous approprions Seigneur de ces moments Que tu as donné à l'église Les temps de la table du Seigneur Dans le nom puissant de Jésus Tout le monde dit un grand amène Soyez béni Et surtout soyez une bénédiction Amen Sous-titrage ST' 501